Bonjour chez vous. Le goji, ce petit arbuste, n'est pas encore très présent dans nos jardins. Pourtant, il vaut de l'or en raison des nombreux avantages pour la santé associée à la consommation de ces baies. Le goji est également connu sous le nom de Lycium barbarum ou lycée commun. Il est originaire des régions montagneuses de l'Himalaya en Asie, mais il peut être cultivé dans de nombreuses régions du monde. Il prospère dans les climats tempérés à subtropicaux et il est essentiel de choisir un emplacement ensoleillé avec un sol bien drainé. Ils peuvent être cultivés à partir de graines de bouture ou d'achat de plants déjà établis. Ce sont les boutures et les plants qui sont généralement les méthodes préférées car elles permettent d'obtenir des plants plus uniformes et plus rapidement productifs. La plantation se fait généralement au printemps lorsque le risque de gel est passé. Il est important de planter les arbustes de goji à une distance suffisante les uns des autres pour permettre une croissance optimale. Il peut atteindre 2 m de haut et un emplacement de 1,50 m à 2 m entre les plants est souvent recommandé. Les plants de goji nécessitent un arrosage régulier, surtout pendant leur première année de croissance. Après, ils sont relativement tolérants à la sécheresse. Il est également important de tailler les arbustes pour encourager une croissance vigoureuse et une récolte abondante. Les belles goji sont généralement prêtes à être récoltées en automne ou en fin d'automne lorsque leur couleur est un rouge vif. Elles sont souvent séchées pour une meilleure conservation. Elles peuvent, une fois séchées, être stockées dans un endroit frais pendant de longues périodes. Elles sont souvent consommées telles qu'elles, ajoutées à des céréales, des smoothies ou utilisées dans les préparations culinaires. Un des atouts majeurs du goji réside dans sa richesse en antioxydants. Il est particulièrement riche en bêta-carotène, un composé qui se convertit en vitamine A dans le corps et qui est essentiel pour la santé des yeux, de la peau et du système immunitaire. C'est aussi une source précieuse de vitamines et de minéraux essentiels. Il contient notamment des vitamines C et B, du fer, du zinc, du sélénium et des fibres. Ça peut donc être un petit arbuste très intéressant à cultiver au jardin.